Hey, salut à tous, bienvenue dans ce nouveau Toy Review. Alors aujourd'hui on va parler du jeu Big Monster, qui est un jeu édité par Explorate. Donc avant tout on va faire un bref aperçu du jeu. Donc c'est un jeu qui se joue essentiellement en équipe, mais il y a différentes variantes justement pour jouer individuellement, et aussi une variante à deux joueurs. Donc c'est un jeu de craft, où on va devoir, donc on va avoir différents paquets de cartes, et rapidement on va devoir choisir une tuile pour agrandir son terrain de jeu, et pour mettre le plus de points possible. Passons d'abord au point positif du jeu. Alors déjà le jeu est très beau, je trouve la boîte vraiment sympa, elle est fort colorée, les monts sont rigolos, donc c'est une boîte de jeu vers laquelle on va aller facilement dans le magasin, donc ça c'est un point positif. On voit que c'est un jeu familial, c'est un jeu auquel on reviendra assez souvent, qui propose en plus plusieurs modes de jeu, un mode individuel comme je l'ai déjà dit, et un mode par équipe. Le jeu est vraiment fait pour se jouer en équipe, donc on voit que ce mode de jeu est plus développé. C'est d'ailleurs celui auquel on joue tout le temps au final. C'est un jeu de draft qui est vraiment nerveux, donc ça c'est vraiment bien, parce qu'il faut vraiment réfléchir, comme tout jeu de draft, à la meilleure option possible quand on choisit les tuiles, mais on n'a pas tout le temps que l'on veut, parce que quand on joue en équipe, il faut voir si les tuiles qu'on en masse sont intéressantes pour passer à son coquipier aussi justement, et donc pouvoir embêter un adversaire. Et donc on doit à la fois aller vite pour savoir qu'est-ce qu'on va choisir, et savoir à qui est-ce qu'on va refiler le paquet, avant que quelqu'un d'autre ne refile au joueur souhaité. Donc le jeu est vraiment dynamique. Il dure 25 minutes, et on ne va pas le temps passer, parce que tout le monde joue en même temps, donc on n'arrête pas, on est toujours en train de choisir une carte, la déposer, puis repasser le paquet, donc le temps passe vite. Donc ça, c'est également un gros point fort du jeu, on ne s'embête pas du tout. Et donc un des gros points forts du jeu, c'est le nombre d'interactions, parce qu'il faut faire attention au jeu de tous les joueurs, ce n'est pas du tout chacun de son côté. Le jeu a également une énorme rejouabilité, grâce aux cartes d'exploration, qui vont différer d'une partie à une autre, et aussi grâce aux missions, je ne sais plus le nom exact, que l'on pose sur le plateau, qui changent aussi d'une partie à d'une autre. J'aime beaucoup aussi le système de points en équipe, donc le fait que l'on choisisse le plus petit score des deux joueurs, ça oblige vraiment à aider son coéquipier, on ne va pas pouvoir se lancer dans sa partie, essayer de faire le plus haut score, et tant pis si mon coéquipier fait n'importe quoi, non, il faut vraiment optimiser le score des deux joueurs en même temps. Donc c'est pour ça que c'est un jeu qui se prête aussi très bien en famille, parce qu'on pourra aider les enfants qui auront un peu plus de mal, en faisant des équipes équilibrées. Aussi, il existe plusieurs stratégies différentes pour gagner, il ne faut pas se focaliser sur un type de carte, c'est par exemple, en premier abord, les grenouilles, les tuiles grenouilles, rapportent des points exponentiels, elles peuvent paraître vraiment cheatées, mais il y a eu des parties où quelqu'un s'était focalisé là-dessus, mais finalement, c'est une autre équipe qui a gagné, parce qu'ils ont mieux géré leurs points en équipe. Donc passons maintenant aux points négatifs, franchement ils ne sont pas nombreux du tout, je vais commencer par le plus gros point négatif, c'était en déballant le jeu, au moment de... Voilà, je jouais pour la première fois pour lire les règles, elles ne sont pas du tout intuitives je trouve, et donc on a même dû aller voir sur internet, pour avoir une vidéo explicative. D'ailleurs je vous invite à aller voir le petit texte sur le jeu qui va s'afficher normalement par ici. Voilà, donc Pierre dans sa vidéo explique vraiment toutes les variantes, donc c'est bien complet si vous voulez connaître les règles du jeu. Au final, ce que je pense que l'auteur va lui faire, c'est simplifier l'explication des règles, en y mettant beaucoup d'illustrations. Mais voilà, parfois il y a certains endroits où ça paraît plus compliqué à comprendre qu'avec un texte plus long par exemple. Et alors dernier point négatif, c'est... En fait, ce n'est même pas un point négatif du jeu, c'est plus selon les personnes avec qui on va jouer. Certaines personnes vont être pressées ou quoi, enfin c'est un jeu nerveux où il faut aller vite. Et donc par exemple, au moment où on a passé chacun son paquet de tuiles, on doit attendre que tous les joueurs l'aient pour pouvoir regarder et faire une action. Et parfois, il y en a qui sont déjà en train de regarder alors que tu es seulement en train de refier ton paquet. Donc ça, c'est assez frustrant, mais parce que c'est de la triche en soi. Mais donc voilà, ce n'est pas un réel point négatif dans les règles de jeu. C'est plus que, voilà, quand vous y jouerez, faites attention à ce que vos camarades n'essaient pas de tricher de cette manière. Donc voici qui conclut cette review sur Big Monster. Donc j'espère que cette vidéo vous a donné envie d'y jouer. En tout cas, nous, on adore ce jeu. Si vous voulez l'acheter, il y a comme toujours le lien vers Philibert pour acheter le jeu. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu si la vidéo vous a plu et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour avoir nos prochaines vidéos. En attendant, je vous dis à la prochaine. Salut à tous !